Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est le dernier temps fort et non des moindres de cette 19e édition d'Industria 21, dernier temps fort. Je donne la parole à Stéphanie Gaudier de Recherche et Avenir, qui va nous parler de quoi pour clôturer nos travaux ? On va vous parler du dispositif RUE, rapprochement université-entreprise, dont les entreprises industrielles adhérentes de l'UMM ont bénéficié. On va en parler. Stéphanie Gaudier, c'est à vous pour la session de clôture. Merci infiniment. Bonjour à tous. J'ai envie de vous poser une première question pour démarrer cette session, cette remise de prix à trois entreprises lauréates adhérentes de l'UMM. Combien d'entreprises parmi les 4000 entreprises industrielles que comporte notre territoire ont fait l'expérience de la recherche avec un laboratoire public ? Combien ont essayé d'améliorer un produit ou un service en se servant des laboratoires publics ou des équipes de recherche ? Combien ont essayé de renforcer leur image ou leur développement commercial à l'aide des laboratoires ? Combien ont essayé d'innover ou accéder à un nouveau marché en se servant de la recherche publique ? Encore trop peu d'entreprises, clairement, parce que la culture académique est encore difficile à déchiffrer, à appréhender pour les dirigeants. Néanmoins, j'ai envie de vous raconter un beau roman, une belle histoire. Je pense que ça vous rappelle une chanson. C'est l'histoire du dispositif RUE que j'ai le plaisir d'avoir co-créé avec Laurent Londex ici présent. RUE, c'est le rapprochement entre laboratoire et entreprise, rapprochement université-entreprise, où à partir du besoin de l'entreprise, on identifie un expert scientifique qui va venir travailler avec l'entreprise pour essayer de développer le projet et de développer les travaux de recherche des chercheurs qui s'impliquent. Ce dispositif, il est soutenu par l'ensemble des acteurs académiques, économiques et territoriaux, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux. Et parmi ces partenaires, nous avons eu le plaisir d'avoir un soutien conséquent pour lancer le dispositif de F2I, du Fonds pour l'innovation dans l'industrie, et de l'UIMM Côte d'Azur, dont j'accueille le président à mes côtés. Et ces structures nous ont permis de mettre en place un soutien à l'innovation à destination des industries qui se sont impliquées dans des collaborations de recherche. Un jury s'est rassemblé il y a peu de temps, rassemblant l'UIMM Côte d'Azur, F2I, l'Université Côte d'Azur, la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Nice Côte d'Azur, et ont analysé l'ensemble des projets qui ont été présentés, soumis. Et trois de ces projets vont bénéficier d'un soutien à l'innovation avec un chèque de 10 000 euros. Donc, nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui ces trois lauréats. Je donne la parole à Daniel Sfessy pour compléter mon propos. Merci beaucoup Stéphanie. Moment particulier parce que la fin d'un salon, moment particulier parce qu'un salon plus que réussi, moment particulier parce que cette année, le président Manago, donc président d'Attica, a voulu mettre les plats dans les grands et redonner à notre territoire cette vision industrielle qui est la sienne, qui est la sienne, 30% du PIB, je le répète, je le répète, je le répéterai encore. C'est important pour nous, c'est important de nous positionner. Et donc, moment particulier parce qu'avec Stéphanie et RUE, c'est une histoire qui dure depuis six ans, pour ma part, six ans que je préside l'UMM. Et quand Laurent et Stéphanie étaient venus me voir, ou je vais dire Stéphanie et Laurent, parce que Laurent était un peu suiveur, en fait, franc, on s'est retrouvés à se dire, Daniel, est-ce que tu penses qu'on peut croire encore à ce projet ? Parce qu'il est embryonnaire, mais il y a tellement de belles choses à faire. Et vous savez, donc, mon attachement fort pour la formation, et l'UMM en étant des piliers, bien sûr, mais également cette volonté qu'on a de rapprocher le monde universitaire au monde de l'entreprise, ce que savent très bien faire nos voisins transalpins dont on parlait ce matin et dont on vantait les louanges industrielles, il était de fait, de fait que c'était oui. Après, quand on s'est dit oui, c'est bien beau, mais on construit comment ? Et là, donc, Stéphanie, il faut avouer, elle est montée à Paris et elle a soutenu le dossier à Paris devant notre assemblée de fortes belles manières, à tel point que, sans aucun doute, un peu ses charmes, mais surtout le fond, ont fait qu'on est arrivé à mettre en place ce projet. Il y a déjà eu une remise, une première remise, on est à la deuxième, et j'ose espérer, j'ose espérer que mon successeur, homme ou femme, on verra ce que donneront les nuits dans pas longtemps à l'UMM, continuera cette action parce qu'elle me semble capitale dans le rapprochement qui n'est pas facile cette année, on est d'accord, parce qu'on voit bien que deux mondes particuliers s'affrontent, un de l'efficience, l'autre de la recherche fondamentale, mais les deux conjugués feront qu'en effet, on pourra répondre à ce nouveau défi qui sont les nôtres, ces défis technologiques qui feront que notre territoire se positionnera non pas simplement dans une volonté politique d'être, mais dans une volonté factuelle que nous portons, mesdames et messieurs, nous, chefs d'entreprise. Donc, longue vie, bien sûr, à la relation avec ce programme et surtout, félicitations à ce qu'on va entendre et aux lauréats qui vont être nommés dans quelques instants. Merci infiniment, Michel, et je remercie deux représentants des membres du jury, donc Cédric Messina pour la CCI NISCO d'Azur et Laurent Londex pour l'UPE06 ici présent et Daniel, bien sûr, pour l'UMM. Alors, je vais vous présenter les lauréats par ordre alphabétique et donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première entreprise One2, Michel Siméli et Denis Caillé, qui ont, on peut les applaudir, qui ont dit banco avec RUE, mais ils ont mis du temps à venir et ils ne sont pas tout à fait très sûrs, venez au milieu. Mais vous témoignez-nous un petit peu de l'expérience que vous avez vécue avec RUE et pour quel type de projet ? Alors, d'abord, il a fallu que j'arrive à me convaincre moi-même de partir dans ce projet. Et en effet, on travaille sur la voiture électrique puisqu'on travaille sur la pôle automobile et on a des beaux projets parce qu'on n'est pas encore... On commence à peine l'ébalbutiement de la voiture électrique et ce dont elle a besoin. Donc, je vais passer la parole à mon directeur technique qui a lancé le projet et qui va vous donner, j'espère, une belle histoire. Merci, Michel. Bonjour à tous. Oui, donc One2 travaille dans le domaine de l'automobile depuis un demi-siècle maintenant. On a, je pense, un peu épuisé tout ce qu'on a connu de la technique classique de l'automobile, c'est-à-dire la motorisation classique. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les temps évoluants, on se dirige vers de plus en plus la motorisation électrique et hybride. Et il nous a semblé qu'au niveau du diagnostic des batteries, il y avait encore beaucoup à faire, notamment pour améliorer à la fois la connaissance du vieillissement des batteries et de pouvoir prévoir les futures pannes. Donc, on s'est orienté vers un projet qui nous semble ambitieux puisqu'on souhaite à terme pouvoir mettre en évidence les futures carences d'un véhicule et pouvoir guider l'utilisateur sur la meilleure stratégie qu'il pourrait avoir pour recharger sa batterie et faire durer son autonomie le plus longtemps possible. Donc, c'est qu'un début. On espère qu'on va arriver à quelque chose qui sera utile pour tout le monde. Merci. Merci. Et quelques mots, Michel, la dirigeante de One2 sur l'aventure RUE. Alors, l'aventure RUE m'a convaincue qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de chercheurs pour pouvoir évoluer, pour pouvoir partir sur des démarches qu'une entreprise n'a pas forcément, d'autant plus lorsque l'entreprise, elle est petite. Aujourd'hui, je suis à moitié convaincue, mais convaincue quand même parce que j'ai des personnes autour de moi qui portent ce projet. Et il faut vraiment qu'on soit ouvert à ce genre de projet et de dispositif. Juste pour une anecdote, ce projet s'appelle Pock to Me. Parce que le projet, c'est que quelqu'un vient nous dire ce qu'il va y avoir dans la voiture. Voilà. Merci beaucoup. Donc, j'ai le plaisir de vous remettre le chèque, le premier chèque de 10 000 euros financé par F2E et l'UMM. Voilà. Bravo à One2. Et on va continuer l'aventure ensemble. Alors, une belle expérience. Alors, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir la deuxième entreprise lauréate de ce chèque innovation. Encore un très beau projet. Et donc, j'appelle l'entreprise Rani avec son dirigeant Marcel Rani, sa responsable développement durable, Charlotte Talleygani. Et l'étudiante qui est impliquée dans le projet collaboratif, la doctorante, même, Sare Sikri. Triki, pardon. Mettez-vous au milieu. Donc, voilà. Témoignez-nous un peu de votre aventure avec nous et du projet. Alors, moi, je ne vais pas témoigner du projet. Je vais simplement donner la possibilité à celle qui l'a porté le plus haut et le plus fort, ce projet, avec toi. C'est à Charlotte parce qu'elle m'a convaincue, bien entendu, mais c'est elle qui a travaillé. Donc, pour une fois, je voudrais que les honneurs lui reviennent. Merci, Marcel. Alors, écoutez, ce projet, il est né lorsque Stéphanie est venue nous voir. Il y a plus d'un an pour préparer. On cherchait à collaborer, justement, avec la recherche sur des sciences plus dures, plus techniques et, en fait, on a rapidement dévié sur la RSE, sur les sciences managériales, sciences sociales, en se disant qu'il y avait beaucoup à faire, justement, au niveau de la recherche. Et donc, Sare, qui est ici avec nous, elle travaille sur l'engagement des parties prenantes dans une démarche de développement durable. En fait, comment on fait dans une entreprise pour attirer à soi, pour fédérer des parties prenantes, des salariés, des fournisseurs, des clients sur des projets qui changent nos habitudes, qui changent notre vision, qui visent à transformer une organisation, mais aussi des modèles, etc. La relation avec les chercheurs, comment vous l'avisez ? Eh bien, c'est tout nouveau pour Rani. On n'est pas une entreprise, on est une industrie, on est fabricante. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que Marcel dit que j'ai défendu le projet, parce que j'ai été convaincue qu'on allait gagner à faire rentrer le monde académique dans nos modèles industriels. Et le vie, c'est pas tous les jours facile, forcément. Il y a des habitudes qui ne sont pas les mêmes. Il y a des façons de procéder. Et nous, on est beaucoup dans l'opérationnel, dans le quotidien, dans la production du produit, de la matière, etc. Et là, on est dans des sciences sociales, dans des choses qu'on ne peut pas toucher du doigt tout de suite. Donc, on change de rythme de travail, on change d'interlocuteur, on change de méthode. Et c'est là qu'est l'innovation pour nous, parce qu'on va apprendre, on va sortir grandi de ça, c'est sûr. Merci. Sarr, quelques mots. Comment vous passez du laboratoire à l'entreprise, de l'entreprise au laboratoire, sans être schizophrène ? Alors, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de faire l'équilibre entre le domaine académique et le monde professionnel. Les exigences ne sont pas les mêmes. Et du coup, on se retrouve un petit peu au milieu. Une semaine à l'entreprise, on doit courir. Une semaine à la recherche, on doit chercher. Et on ne trouve pas, et on doit rechercher. Du coup, c'est bon. Et c'est que du bonheur, parce qu'on apprend tout le temps. Et que ce soit humainement, professionnellement, et académique. Merci, Sarr. Je rappelle que Rani s'est lancé dans une thèse de doctorat, quand même, pour une première collaboration recherche. Vous n'avez pas fait les choses à moitié. J'ai le plaisir de vous remettre ce chèque innovation de 10 000 euros, financé par F2I et l'UMM. Bravo. Toujours un plaisir de voir les entreprises grandir avec les projets. Alors, je vais appeler la troisième entreprise lauréate, et non pas des moindres, puisque c'est l'entreprise Resistex, avec son dirigeant Bernard Alfandari, Charlotte Généreux, l'étudiante, qui est également en thèse de doctorat. Donc, Resistex aussi s'est lancé dans la thèse de doctorat pour une première collaboration de recherche. Alors, Bernard, peux-tu nous témoigner de ton expérience sérieuse, ça fait longtemps qu'on se connaît, et de ton aventure dans la relation avec les laboratoires ? Merci, Stéphanie. Oui, effectivement, c'est une découverte. C'est deux mondes qui s'ignorent, qui s'ignoraient. Même en termes sémantiques, les mots n'ont pas les mêmes définitions. Rani disait, le temps n'est pas le même. Pour nous, nous n'avions jamais franchi le pas de collaborer et de s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est ça le mot important, parce qu'au-delà de cette première expérience, au-delà de cette thèse, qu'avec audace et ambition nous portons, l'idée, comme l'a dit tout à l'heure Daniel Specy, c'est de sortir des silos. Et nous, notre silo, c'est celui de l'entreprise, qui a un monde fermé, secret, jaloux. Et vraiment, je crois que l'industrie de demain, ça sera celle dans laquelle on sera capable de construire des passerelles, et notamment des passerelles avec le monde de l'enseignement, le monde académique. Et au-delà de ça, à l'autre extrémité, d'avoir une dimension sociétale et de s'ouvrir sur les quartiers, sur les habitants, sur la cité, au sens grec du terme, et de mettre tout ce monde ensemble. C'est aussi un mot important qu'on a utilisé lors de ces deux jours de forum. Bernard Kleinhoff disait « Il ne sera possible de faire des choses qu'ensemble. » Et cette première expérience avec le monde universitaire, tout seuls, nous n'aurions jamais pu être capables de bâtir cette passerelle. Et je dois remercier, mais c'est chaleureux et c'est du fond du cœur et c'est avec beaucoup de considération, d'estime, pour comment tu nous as porté et comment tu as pu rendre cette expérience possible. Et au-delà de cette remise de prix et du trophée que ça représente, c'est effectivement comme ça vient d'être déjà dit pour nous le fait de matérialiser la montée d'une marche sur un escalier qui va jusqu'au ciel, parce que telle est notre ambition. et le dispositif RUE porté par REA, c'est compliqué, ça sera pour nous le début d'une grande aventure et je te remercie beaucoup et je remercie beaucoup le jury. Merci infiniment, Bernard. Est-ce que, Charlotte, vous nous dites deux mots sur le projet ? Bonjour à tous. Alors, c'est effectivement, comme disait Bernard, c'est un projet de management humain, de RSE, de développement durable. Et effectivement, ce n'est pas évident, comme disait Sarah tout à l'heure, de réussir à faire l'ajenture entre le monde universitaire, académique et le monde de l'entreprise. Mais c'est ce qui fait que c'est aussi un beau challenge, un beau projet. Et je remercie encore une fois Recherche et Avenir de m'avoir suivie pendant deux ans pour trouver une entreprise qui voulait prendre une doctorante, parce que c'est très difficile. On a pris deux ans, j'ai fait trois entreprises différentes, donc c'est vraiment compliqué. Et grâce à eux, j'ai pu le trouver. Donc, merci encore et merci, Bernard. Merci infiniment, Charlotte, Bernard. Et Charlotte, j'ai le plaisir de vous remettre ce chèque innovation de 10 000 euros. Et je vous félicite pour votre démarche. Bravo à l'entreprise Resistex. Et je profite. Merci. Donc, vous avez la petite photo qui vous attend ici. Attendez, attendez, attendez. Et en attendant, je profite pour saluer Charles Palanca de l'entreprise Electroni qui est aussi très impliqué dans la recherche collaborative et a bénéficié de la première vague d'échecs innovation. Bravo également pour cette constance, puisque maintenant, on en est à 3e ou 4e projet avec Electroni. Donc, nous allons faire la photo de famille. Je vais donner le micro à Daniel Fessy pour le mot de la fin. Et je vous remercie d'avoir été nombreux à cette séance, Daniel. Je tenais à remercier également tous les membres du jury qui ont participé, bien sûr, à la Chambre de commerce et d'industrie et également l'Université Côte d'Azur. Ne pas les oublier. C'est vraiment grâce à cette équipe de tête que nous arrivons à mener tous ces projets et cette volonté que nous avons tous ensemble réunis de faire que notre industrie reste ce qu'elle est, c'est-à-dire porter des beaux fleurons. Certains nous diront, les entreprises, on les connaît, elles sont souvent là. Justement, suivons-les. Suivons cet exemple, suivons ces modèles. Faisons qu'à travers les moyens qu'on nous donnera et qu'on nous donnera nous-mêmes dans ce territoire, nous puissions aller plus loin, plus haut, plus fort. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vous invite à venir devant pour la photo de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501